Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que quand on revient de faire du sport hivernal, ça fait vraiment du bien à prendre. Après une grosse journée d'ouvrage, un vin d'or, je fais toujours du bien aussi à prendre. Et là, je vous le dis tout de suite, si vous faites ce type de bière-là à la maison, ça prend quand même relativement beaucoup de temps avant que la bière soit exceptionnelle dans votre bouche et dans votre palais. C'est vraiment des bières qui vont gagner à vieillir. Même si vous faites tout le procédé correctement et que vous êtes patient, maintenant, la plus grosse patience que vous allez avoir, c'est d'attendre soit en keg ou en bouteille. Vous allez les oublier pendant un certain temps pour être capable de prendre de la maturité. Même principe pour la majorité des grandes bières, si on parle d'une state impériale, on peut attendre jusqu'à un an facile avant qu'elle pogne son pic de saveur. C'est un petit peu le même principe. Si on regarde, c'est vraiment cuivré, brun cuivré. Moi, je trouve qu'à la bouche, la carbonisation est très légère. Oui, dans le style aussi, parce que tu ne veux pas avoir une grosse bulle pour avoir ce type de bière-là. Le style nous permet quand même d'aller plus haut. On en regarde de 1.8 à 2.7, mais personnellement, je trouve qu'on va déguster plus les saveurs, puis ça va mieux se prendre avec une gasification plus légère. puis ce genre de bière, en cause que c'est très pesant, qu'on prend une gorgée à la fois, puis on déguste chaque gorgée, parce que celle-là, elle a 11 %. 11 % d'alcool, c'est une bière très bonne, très chaude. Je suis vraiment content de faire ça un dimanche et pas le matin. Oui, je suis très content qu'on soit à l'après-midi pour une fois. Parce que d'habitude, on fait vos podcasts le matin, vers 6 h du matin, puis prendre une bière comme ça à 6 h du matin quand tu viens de te réveiller dans le coup de cave, bien, ça fait un petit peu lourd pour le reste de la journée, tandis que là, en plein milieu de l'après-midi, il va pouvoir aller prendre un spa et se relaxer avec sa douce. Ah oui, oui, j'ai très content de cette découverte, puis c'est probablement ça qui va se passer tout de suite après le podcast. Fait que super bonne bière, encore une fois, dans le style de la BJCP, on va vous aider un petit peu à découvrir ce style-là. Moi, j'ai bu beaucoup de barley wine ou de vin d'orge dans ma vie. C'est un style que j'apprécie particulièrement l'hiver, surtout. Et je peux dire que le côté tonneau, le côté barrique ressort très bien dans cette bière-là. Le petit côté vanillier qu'on y retrouve avec, tu sais, une scotchelle qu'on boit ça, on a vraiment l'alcool qui descend tout le long de notre gorge et de notre thorax et on le ressent très, très, très bien. Ça ne brûle pas comme de l'alcool fort, mais on ressent vraiment une chaleur descendre dans notre estomac. Et c'est ce que j'adore dans ce type de bière-là. C'est des bières à boire tranquillement avec un bon gros cigare puis relaxer les deux pieds sous le pouf et apprendre à regarder le petit feu dans la cheminée. C'est l'idéal. Mais on peut voir encore ce que c'est un, on appelle ça un full body, vraiment que la température du match a été plus élevée pour avoir plus de sucre résiduel. ça laisse les saveurs continuent longtemps en bouche et que ça ne finit pas sec et qu'au niveau de la fermentation et tout ce qu'on veut faire dessus, c'est le but de ce type de bière-là. On va avoir vraiment les saveurs qui durent longtemps, on va sentir ça plus rond. Puis malgré qu'il y a beaucoup plus de sucre résiduel, oui, c'est sucré, mais pas sucré comme un bonbon ou tout sucré à tomber sur le cœur. Les saveurs qui vont sortir présentement, c'est surtout les barriques, le houblon, l'alcool, tous ces saveurs-là. Le caramel. Oui, beaucoup, beaucoup. Mais on parle vraiment comme pas sucré, comme si que, je pourrais donner peut-être comme exemple ceux qui prennent milkshake à épier. Oui, ça c'est plus sucré sur le sucre du lactose, tandis que là, on est sucré sur le sucre du malt. Pourquoi on appelle ça un vin d'orge? C'est vraiment à cause de la teneur en alcool qu'on y a, vu que c'est une bière à 11 %. C'est une bière qui est comme un genre de vin, mais faite avec du de l'orge, évidemment. Et c'est aussi un peu plus licoreux. Licoreux. C'est ça. Qu'est-ce que c'est vrai? Fait qu'un petit peu plus. Licoreux. Fait que ça va donner vraiment un bon côté, un peu comme un genre de petit sirop qu'on veut s'enamasser, qu'on veut prendre. Fait que pour être dans le style, il faut avoir quelle sorte de teneur en alcool, mon kev, pour ce type de bière-là? Pour l'American IP, on va regarder de 8 à 12 %. On a quand même un bon cap. Un American IP? OK, mais là, on parle de vin d'orge. Oui. Bien, American, barley wine. Désolé. Ça, c'est mieux. C'est comme, on parle tellement d'IP, il y a tellement l'habitude puis ensuite, puis tout le monde en parle des IP IP que, désolé, c'est des formations professionnelles. Un American vin d'orge qui nous permet d'avoir quand même un gros gap dans l'école, mais ça demande quand même beaucoup de travail pour ceux qui vont faire ça à la maison atteindre des hauts pourcentages de l'école. La majorité du temps, c'est qu'avec l'équipement que vous avez, soit vous allez faire une plus petite batch, mais moindrement que vous allez avoir beaucoup de grains dans votre cuve, vous allez perdre votre efficacité et que malgré que vous allez avoir beaucoup de grains pour monter votre taux d'alcool, vous n'allez pas avoir le même résultat final. Faites-tu des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de monter ça? On pourrait rajouter du dextrose, mon cas? Ça, c'est une façon très facile et que, dans un sens, le goût d'alcool, on veut toujours garder un pourcentage de dextrose pour ceux qui veulent l'utiliser pour monter le taux d'alcool parce que le dextrose n'est pas un sucre complexe et il va se faire manger automatique. Dans ce type de bière-là, c'est acceptable d'avoir un goût d'alcool. Moi, je vous le dirais, faites pas ça, c'est comme plus un genre de blague que je vous ai faite. Mais c'est faisable. Oui, vous pouvez aller chercher du malte en poudre qui va donner un petit peu mieux le côté sucré que vous voulez aller rechercher puis moins le côté sec, 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 sec. Fait que le malte en poudre va aussi plus être goûteux. Mais c'est un peu triché puis si vous me connaissez, moi, brasser avec des extraits, brasser avec du dextrose, je fais pas vraiment ça dans ma vie. Fait qu'on va vous donner des petits trucs. Je sais que beaucoup d'entre vous brassent présentement avec des systèmes d'un vaisseau, le Grandfather, le Robobrew, le... Je me rappelle plus c'est quoi en Europe qui est très, très, très populaire. Mais il y a l'Anvil qui vient de sortir un nouveau produit. L'Anvil aussi vient de sortir un nouveau produit, deux nouveaux produits, en 10.5 gallons puis en 6.5 gallons disponibles à la boutique du Brasseur et au www.debrasseur.ca. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est la même. OK, c'est ça. Fait qu'on peut utiliser, faire comme Kevin a dit, une plus petite batch pour aller récupérer le plus de sucre possible. Ça, c'est la première méthode qui est acceptable. Puis surtout qu'on parle d'une bière à 11 % d'alcool, un peu liquoreuse, qu'on va prendre de temps en temps dans certaines circonstances que quand vous avez vraiment le goût de boire ce type de bière-là, avoir, mettons, 20 bouteilles, des fois, c'est pas si pire quand même. Mais si tu veux faire 20-3 litres parce que tu veux en faire vieillir longtemps puis d'aimes ça des bières à haut pourcentage d'alcool, je vous conseille fortement de mâcher avec moins d'eau et de sparger avec plus d'eau. Fait que comme ça, vous allez avoir un ratio un peu d'équilibré. Je suis d'accord. mais ça va vous permettre quand même d'être capable de brasser votre 20-3 litres avec. Vous allez perdre un petit peu d'efficacité. Vous faites juste la bouille plus longtemps puis ça va compenser. Sinon, Kev, comment tu as fait toi ta 20-d'âge ou tes grosses bières dans ton grandfather? Bien, dernièrement, j'ai fait pour la première fois une impériale start. J'essaie toujours des nouvelles choses. J'aimerais ça, j'aime ça toujours essayer que j'aime ou que j'aime pas ça. Le but, c'est de l'essayer une fois puis après ça, je verrai qu'est-ce que j'aime. C'est que la start impériale que j'ai faite, j'ai fait une double batch. Fait que j'ai séparé le nombre de grains et j'ai essayé de calculer en conséquence que j'allais avoir un petit peu de pertes mais pas tant que ça parce qu'au lieu de mettre tout mon grain dedans, j'ai mis ma quantité d'eau pour la moitié de la batch comme si je voulais faire environ, j'avais mis, je me rappelle bien, à peu près 16 litres pour 5 kilos approximatifs. J'ai fait mon match, moi j'ai fait un match d'une demi-heure j'ai rincé mon grain. Une fois que mon grain était rincé, j'ai remis du nouveau grain et rajouté de l'eau aussi pour calculer juste ce qui me manquait pour faire un deuxième match d'une demi-heure. J'ai gardé l'eau qui était déjà sucrée parce que, juste entre parenthèses, je n'ai pas fait un match-out à ma première batch. J'ai vraiment juste gardé ma température, je l'avais mis à 68 degrés Celsius. Avec une demi-heure de match, j'ai rincé, j'ai enlevé, j'ai mis mon nouveau grain, une autre demi-heure de match, j'ai rincé, j'ai fait mon mash-out et là, j'ai pu avoir, en bout de ligne, j'ai fini par 8,8% d'alcool à la fin. Ce qui est très bien, très bien, très bien pour le grandfather aussi, c'est quelque chose de super bien. Alors, il aurait pu réajuster un petit peu avec du malt en poudre ou avec du dextro s'il aurait voulu avoir un plus gros pourcentage d'alcool. C'est quelque chose qui peut se faire si vous n'arrivez pas à extraire la totalité de vos sucres. Parce que si vous avez déjà votre recette et que vous voulez attendre un but, rajouter un peu, ce n'est pas ça qui va changer votre bière. Si vous faites la majorité de monter votre alcool pour gagner 5% de plus, la réalité, c'est triste. Sur le marché, il y a des micro-brasseries qui font ça, qui vont prendre du dextrose ou du malt en poudre pour booster et qu'ils n'ont pas fait la procédure au complet avec le grain. Mais regardez, on a chacun notre façon de voir les choses et vous expérimentez comme vous voulez. C'est juste qu'on vous a donné les options. On peut aussi faire ce qu'on appelle une two penny. Est-ce que tu connais ça, Kev, une two penny? Je n'ai jamais entendu parler. Une two penny, c'est quand on fait une bière à très haut pourcentage d'alcool, un 11, un 10, un 12 %. Two penny. Oui, ça, je sais quoi. Une bière two penny. C'est bon. Puis, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer notre grain qu'on va remettre dans l'eau. On va faire un deuxième match avec le même grain et comme ça, on va récupérer tous les sucres au complet qui sont encore disponibles. Parce qu'à 11 % d'alcool, je vous garantis qu'il reste encore une bière pour un 3,5 ou un 4 % d'alcool facile quand vous avez fait tout votre grain. Par contre, je vous le conseille de le faire tout de suite après d'avoir utilisé votre grain pour pas qu'une lactobacide tombe dans votre grain et commence à faire leur processus de lactofermentation. Quand vous faites ça, soyez bien préparés pour justement que la procédure se fasse très rapidement. C'est pas quelque chose que vous voulez qu'il traîne, pas quelque chose qui veut prendre l'oxygène et ainsi de suite. Pour ceux qui se posent la question, tout peiné, c'est une bière à 2 cents. C'est ça. C'est une bière qui ne vous a absolument rien coûté parce que vous avez pris le même grain que vous aviez originalement et que vous avez fait deux en un. C'est juste que vous devez avoir les cuves pour faire les transferts temporairement pour pouvoir tasser les grains, remettre ça dans un autre. pour ceux qui sont bien équipés ou une double batch ou que vous avez simplement un chaudron temporaire pour être capable de repartir une deuxième batch, c'est une bière qui ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher et des fois, c'est vraiment bon. Des fois, ce n'est pas buvable mais ça prend un heure de plus à faire et ça vaut la peine des fois de le faire. Tu mets ton mou de côté qui est prêt à ébullition pour ta scotchelle ou ton vin d'orge. Tu refais ton mâche dans l'autre. Tu refais ça de côté et tu fais bouillir ton autre. Boom, c'est parti. Un coup, c'est fini, refroidi, tu refais réchauffer ton mou de bière si vous avez juste un grandfather. Je parle évidemment et après ça, c'est possible de faire une petite bière à 4,5, 3,5 % d'alcool et c'est super bon. Alors, mon Kevin, si on continue la note vin d'orge aujourd'hui, est-ce que c'est une bière qui a un haut pourcentage d'IBU, ça, un vin d'orge? Toute bière à haut pourcentage d'alcool a toujours un IBU très élevé. Le but, c'est toujours de trouver notre équilibre. Je le répète, encore et encore dans tous les podcasts, l'IBU, ne fiez-vous jamais à ça. Ça va être toujours un rapport ratio avec votre autre sucre que vous avez originalement parce que si on veut trouver une balance d'une extrémité ou l'autre, soit que ça devient amère, soit que ça devient sucré et que ce type de bière-là reste sucrée et que malgré que cette bière qu'on boit présentement à 60 IBU, on peut voir beaucoup d'ail pied à 60 IBU. Pourtant, cette bière-là est très sucrée en bouche et il n'y a personne qui va dire « Ah, c'est ta mère! » et on veut vraiment monter sans nécessairement dire qu'on a besoin d'une montagne de houblons parce que si on met nos houblons trop tard, il en faut beaucoup pour monter notre amerdume. Puis tu sais, ce n'est pas le genre de bière non plus que tu veux du côté fruits tropicaux puis fruits de la passion. On veut plus le côté justement bourbon, côté scotchel, côté licoreux, fait que sucré, tu sais, on ne veut pas avoir quelque chose de trop, trop, trop citron, Amarillo, Simcoe, vous oubliez ça dans ce style de bière-là. Je pense que ça ne fit pas pas en tout puis je pense que ça ne serait même pas bon, même si vous voulez faire le test. Alors, comme Kev le disait tantôt, si vous utilisez un gros pourcentage d'amertume puis vous avez beaucoup de sucre résiduels, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir un gros taux d'amertume dans votre bière malgré que c'est 60 des BUs. Fait que quand vous regardez pour DNA IPI, vous voyez, vous venez 20 d'orge à 11 % d'alcool, 60 des BUs, attendez-vous pas que ça soit super roublonné comme style de bière parce que vous allez être déçu pas à peu près. C'est pour ça que c'est important de bien connaître nos styles de bière quand on essaie de déguster et de se renseigner avant d'aller à la boutique spécialisée ou demander aux personnels qui sont qualifiés pour vous aider à bien choisir votre style de bière parce que vous pouvez être vraiment déçu si vous prenez une bière à 60 BUs et vous pensez d'avoir beaucoup d'amertume, surtout si tu présentes ça à mon oncle Georges. Oui, mais la majorité du temps, je dirais même au niveau du contraire, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'amertume, qui ne sont pas habituées à ça, la saveur, ils disent, ah non, je ne veux pas les bières, je ne veux pas d'amertume puis ensuite. Prenez pas pour acquis que ce que vous allez avoir là va causer un problème si vous laissez quelque chose de nouveau et vous n'aimez pas ça. Expérimentez, allez essayer, demandez conseils comme on dit pour versus votre style de goût. Hey Kev, je regardais ça là, je regardais ça là, puis je te dis que admettons que moi, je fais un vin d'orge chez moi. OK? Admettons. Puis je suis rendu à faire la lover parce que j'ai tout compris le principe au début, je mets beaucoup d'orge, je me fais un beau bel grain, je m'essaie d'avoir une petite texture crèmeuse pour que ça soit super bon avec un peu d'avoine puis tout là, puis du flacon d'avoine, du flacon de blé, puis du flacon d'orge, parce que 20 d'orge, je dis flacon d'orge. Puis je suis rendu à mettre ma lover. C'est quoi tu mettrais comme style de lover là-dedans? Puis combien de paquets tu mettrais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus comment on dit jusqu'après ça. Oui, puis ça dépend. Faites très attention. Trop ou pas assez va causer un problème à votre bière. On peut donner comme exemple, présentement, on parle d'une American Barley Wine. C'est nos amis d'escarpement. On peut prendre le American Hell qui est justement très tolérant à des hauts pourcentages à l'école. N'oubliez pas de lire vos paquets. si vous allez voir FIT, demandez-lui conseil qu'est-ce qu'il va vous suggérer comme type de lover. Et faites très attention parce que si vous achetez par vous-même et que vous ne prenez pas la bonne lover, soit que vous avez des goûts que vous ne voulez pas, soit que le taux d'alcool ne sera pas toléré parce que la levure, les cellules n'aimeront pas ça parce que ça va être trop fort. Et le nombre de levures comme que tu me poses est très important versus votre taux d'alcool. Mais mettons que j'ai décidé de prendre trois paquets d'Escarp pour faire une bière à 11 %, puis les levures étaient quand même relativement récentes. Est-ce que je suis correct ou j'oublie un facteur vraiment important dans la conception de la bière? Là, présentement, à trois paquets, probablement qu'on en a trop de cellules pour le taux de sucre qu'on va avoir dedans. Ça ne sera pas dit que ça va être drastique parce que c'est quand même un très haut pourcentage d'alcool, mais si les paquets sont frais et on met trop de levures, éventuellement, si les levures, si les cellules n'ont plus rien à manger comme sucre, ils vont se auto-manger. Ils vont faire du cannibalisme et le cannibalisme va vous donner d'autres saveurs que vous n'allez pas trop trop aimer dans votre bière. Mais normalement, quand on fait une bière à plus haut pour se faire d'alcool, on a-t-il d'autres choses à calculer que le nombre de cellules dans notre mou de bière? Il y a une chose qui est très importante pour ce type de, pas de problème, mais de défi, si on veut dire, plus que le taux d'alcool est élevé, plus que les levures ont besoin d'oxygène. Et ça, c'est un petit bémol un peu dur à contrôler dans notre setup qu'on a à la maison parce que c'est très rare que les gens vont avoir une bonbonne d'oxygène disponible pour pouvoir monter leur taux d'oxygène. OK, mais moi, si je prends une pompe aquarium et je me mets une pierre à diffuser dans mon mou et je prends ma pompe aquarium avec des filtres sanitaires, pourrais-tu bien faire ça? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est bon. La raison, c'est que quand on va faire bouillir notre mou, on enlève tout l'oxygène du mou. Et que quand on va dans un sens, c'est qu'on va prendre l'oxygène qui est atmosphérique à l'entour de nous et on va le répartir dans le mou. N'oubliez pas que vous n'allez pas en mettre plus d'oxygène. Vous allez pouvoir juste simplement le répartir pour que ça soit disponible partout parce que l'oxygène, qu'est-ce que vous respirez, on n'en crée pas plus. Si on a besoin d'oxygène, vraiment, parce que là, c'est vraiment une bière énorme, énorme, là, vous n'avez pas le choix de rajouter une bonbonne d'oxygène avec une pierre à l'intérieur. Pour ceux qui vont fermenter dans des chaudières, vous pouvez toujours bien clipper votre chaudière et la brasser comme un fou. Ça va pouvoir permettre d'oxygéner votre mou. C'est positif. Ça va aider. Mais la levure a toujours besoin d'oxygène et encore plus quand il y a une grosse job à faire comme ça. Il faut savoir que dans l'air ambiant qu'on respire, il y a un certain nombre de ppm d'oxygène qu'on a qui est fait environ pour une bière à 5%, 5,5% maximum. En haut de ces tolérances-là, on a besoin de rajouter de l'oxygène pour bien faire fonctionner nos leveurs. Alors, si vous êtes un type qui aime brasser des bières souvent à 7, 8, 9, 10 % et c'est le type de bière que vous aimez avoir, je vous conseille d'investir dans un système comme Kévi disait d'eau 2 d'oxygène avec des pierres et des choses comme ça pour pouvoir bien contrôler votre oxygène qui va être disponible dans votre mou. Si c'est des bières que vous faites quelques fois par année, une ou deux fois, cassez-vous pas la tête comme Kévi dit, shaker votre fermenteur, passez-la à travers deux tamis qui vont l'oxygéner vraiment beaucoup et ça va vous permettre d'avoir une bière assez bonne et de très bonne qualité malgré le manque d'oxygène qu'il va y avoir. Par contre, j'ai des clients qui ont commencé à mettre de l'oxygène dans leur bière et ont vu une très, très grosse différence sur le lac de fermentation. Alors, la fermentation partait vraiment plus rapidement et le goût de la bière était beaucoup plus prononcé, beaucoup plus meilleur, ça se dit pas réellement, elle était beaucoup plus meilleur que quand ils brassaient sans mettre de l'oxygène. Alors, ça peut faire un très beau cadeau de Noël, avoir un beau petit kit pour faire l'oxygénation de votre mou de bière et vous pouvez acheter des petites bonbonnes d'oxygène qui est disponible dans des... À la même place que vous achetez votre CO2, normalement, si vous allez dans des places spécialisées, ils vont vous louer les bonbonnes d'oxygène ou vous pouvez aller chez Canazin Pif Paf et les petites bonbonnes d'oxygène et les petits kits qui existent pour ça puis ça fait simplement la job si c'est juste pour aller à la maison. Une chose qui est très bien aussi parce que là, on parle vraiment que la santé de la levure est très, très, très importante là-dessus, on peut toujours ajouter des minéraux pour qu'ils appellent ça Merci de bien dire, c'est pour moi, pour moi. C'est que dans les levures ou dans le mou, on a des minéraux qui sont absents et qu'en rajoutant un petit peu de nutriments comme ça, ça permet justement à la levure d'être plus en santé, plus actif et de mieux faire son travail. Je regarde ça de même, Kev, je suis pas mal plus barbouillé que toi. Oui, bien, moi c'est naturel, j'ai plein de picots. Oui, toi c'est des frac-hours. Alors si on veut faire ce type de bière-là à la maison, c'est vraiment important de bien avoir son taux d'oxygène, c'est vraiment important d'avoir un bon nombre de cellules, c'est vraiment important de bien faire les choses correctement. Votre test diode pour être sûr que votre mou, vos... Oui, moi je suis pas dans ta tête, désolé, je te suive plus. Être sûr que vos enzymes ont bien travaillé et que ça a fini de convertir les sucres. De faire votre mash-out, ça va aider un petit peu à la conversion des sucres puis ça va tuer aussi toutes vos enzymes pour être sûr que votre bière reste plus omptueuse, plus crémeuse. Et si vous voulez faire comme P-Brack... P-Brack... Oui, exactement. Si vous voulez faire comme P-Brack et passer avec des tonneaux, mettre des tonneaux, mettre la bière en tonneau, mais vous n'avez pas de tonneau, vous ne voulez pas investir un 3-400 $ pour un tonneau, rajouter un paquet de whisky pendant quelques années dedans et après ça l'enlever, c'est beaucoup de gérance de tonneaux, de bière, d'alcool, de phare et de tout. Je vous conseille d'utiliser des copeaux de chêne qu'on retrouve où, mon quai, où on peut acheter ça des tonneaux de chêne? Parce que les tonneaux de chêne peuvent... Où qu'on peut acheter ça des tonneaux de chêne? C'est Le Brasseur. Au www.lebrasseur.ca Vous pouvez acheter vos copeaux de chêne. On a du outil, on a du américain, on a du hongrois, on a de toasted à light toasted. On a tout ça pour vous. Vous voulez donner une saveur de whisky, de rhum, de tequila, de gin, vous avez juste à faire tremper vos copeaux dans votre boisson préférée. Et, par la suite, égoutter à travers un tamis, remettre dans votre fermentation, fermer le seau et attendre quelques semaines, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, deux semaines, pour que le bois donne toute sa saveur et son goût que vous y avez rajouté. Puis, savez quelque chose? Si vous ne le saviez pas, des tonneaux, c'est long. Parce que la surface de votre bière qui est en contact avec le bois est quand même assez long avant que l'intérieur du milieu du tonneau fasse contact avec le bois tandis que des copeaux de chêne, c'est tellement petit que le contact se fait énormément plus rapidement. Ça fait que vous avez besoin de beaucoup moins de bois et ça va vous donner une saveur beaucoup plus rapidement. Ça fait que si tu attentes toi aussi de faire un vin d'orge mis en barrique de fût de bourbon ou de rhum brun de 35 ans d'âge, bien, tu fais tremper tes copeaux. Tu peux même garder la boisson. Tu le passes à travers d'un filtre à café. Hein? Filtre à café. Faites café. On pleut avec toutes les compagnies d'un shot, drette là. Puis après ça, tu vas avoir un rhum qui a été mis dans des nouveaux tonneaux. Fait que ça va faire un rhum spécial puis une bière spéciale. Il faut vraiment l'essayer à la maison. Qu'est-ce que t'en penses toi, mon cas? As-tu déjà fait ça? Oui, je l'ai fait très souvent. J'ai fait une surette avec des copeaux de chêne et de la tequila. J'ai fait avec du rhum. J'ai fait avec du whisky. J'ai fait avec du scotch. J'ai fait différentes choses. Avec des cigares aussi. Oui, avec des cigares aussi. Puis je m'apprête à refaire l'expérience. Mais juste à titre de petite parenthèse comme ça, pour ceux qui vont mettre des cigares dans votre bière pour avoir un goût, voyez-le un peu comme un thé. C'est des feuilles de tabac et qu'au lieu de prendre une autre feuille d'épices, ça va être la même chose. Sauf que versus mon expérience que je partage avec vous, c'est qu'il vous en faut beaucoup et une bière pas trop goûteuse. C'est pas... J'ai pu retrouver les caractéristiques du cigare dans la bière. Mais moindrement que vous allez avoir une grosse tarte, les grains torréfiés, ça va être quand même masqué. Et un cigare pour un 5 gallons, j'ai pas trouvé que c'était assez tant qu'à faire le sacrifice d'un cigare que lui, il aurait pris pour consomption. Bien, moi, je l'ai pris pour aromatique sans me toxicifier l'intérieur comme ça. Mais là, probablement qu'on va faire un test avec deux ou trois cigares qui ont été trempés dans le rhum. Et si je suis là pour faire son test parce qu'on pourrait peut-être le faire ici, on fumerait un cigare avec ça parce que fumer un cigare pendant qu'on fait une bière au cigare, il n'y a rien de mieux que ça. Qu'est-ce que t'en penses, Kev? T'es-tu prêt à sacrifier un cigare pour le mettre dans la bière? Non, non. Ça, je me disais aussi. Fait que je vais y voler un cigare et je vais le fumer et je vais vous partager l'expérience avec vous. Pendant ce temps-là, Kev va gaspiller ses cigares pour mettre ça dans sa bière au cigare. Bien, j'ai ramené ça de Cuba et j'ai dit tant qu'à faire. T'es ça moins cher. J'ai la vraie affaire que tout le monde en parle. Puis moi, j'ai dit bon, on va faire l'expérience directe. Fait que Kev, on parlait de lover juste avant de tomber dans les cigares. Oui. Si on revient avec nos lovers, est-ce qu'on a un concours de lover aujourd'hui? Hé, ça donne-tu bien. J'ai mon beau chandail de Escarma. Comme ça, on va rester concept. Fait que malheureusement, avec le confinement puis ensuite, Kev en fut rendu keg en fut. C'est ça. Kev en fut et Kev en keg. Oui. Disons que les bonnes choses m'ont rattrapé avec ce cher confinement. Oui, mais c'est super drôle, Kev, que t'en parles parce que justement, je voulais partager ça avec nos amis qui nous écoutent présentement. Je parle pas de mon surpoids. Non, non, non. Je parle pas de ton surpoids. Tu sais, ils te voient à caméra dans les premiers épisodes puis ils t'ont vu un petit peu faire... Puis en plus, Kev, dernièrement, il a vendu ses poids et altars. J'ai trouvé ça tellement rigolo. Il veut vraiment rester dans le déni le plus total. C'est pour ça que je me pèse pas. J'ai un doute, mais je... Il a même vendu sa balance juste pour être sûr de pas se pèser. Ah, regarde. J'ai fait un clean-up chez nous. Ça fait partie d'un genre de purification mentale. Toi, des vieilles affaires qu'on n'utilise pas puis ensuite, ça m'a travaillé sur ma conscience. Même ma femme m'a dit « Ah, mais t'es sûr que tu vas pas n'utiliser? » J'ai dit « Chérie, ça fait des années que ça traîne à terre puis on n'utilise pas. » J'ai dit « J'ai plein d'exercices que je peux faire sans poids et halter. » Ça fait que, à un moment donné, c'est comme... Puis, je te dis tout de suite, les poids et halter sur Marketplace dans ce temps-ci de l'année, ça se vend comme ça. Ça fait que Kev, il a fait un peu d'argent puis il va garder ses bras plus potelés que musclés. En tout cas, je les ai ratendris dans mon sport. Ça fait que, ceci dit, Kev, c'est changé justement pour notre concours. On veut remercier Maxime Côté qui a gagné le dernier concours qu'on a fait dans notre podcast précédemment ou dans notre vidéo précédemment. C'est-tu un podcast ou une vidéo qu'on a fait tirer? Non. On a parlé du concours à un podcast et par la suite, on a fait une vidéo exprès pour une petite révision d'un sujet et on a décidé par le logiciel. Ce n'est pas nous qui avons décidé, le logiciel a décidé que c'était Maxime le gagnant. Et Maxime nous a donné quelques photos qu'on vous présente présentement à l'écran. Désolé si vous êtes en podcast. On voulait prendre une photo avec Maxime quand il venait chercher sa loveur mais avec les masques et tout. Je trouvais ça un petit peu ordinaire. On lui a demandé de prendre des photos durant sa brasse et c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait transmettre ça par le courriel du podcast à commercial lebrasseur.ca et on a les photos présentement qu'on vous présente si vous êtes à l'écran qu'on voit Maxime en train de brasser avec la loveur et son équipement chez lui. Alors, merci beaucoup Maxime d'avoir fait partager l'expérience avec tout le monde. Et si toi aussi tu veux participer au concours d'escarpement laboratoire qui se trouve où mon cave? À Guelph en Ontario. C'est un des laboratoires qui nous permet d'avoir des levures faites au Canada. On en a un autre fait au Québec mais malheureusement il ne fournit plus les microbrasseurs désolé, les homebrew en ce moment. Donc, on va encourager le plus local possible. On s'en va chez Escarpement à Guelph Ontario et FITS a environ 30, 40 sortes différentes. Au moins. Facile. Au moins. Et que vous allez avoir amplement de choix pour le type de bière que vous voulez et avec 180 milliards de cellules tout dépendant le taux d'alcool que vous allez faire dans votre bière. Vous n'avez pas besoin de starter. Et que, oubliez ça que ce soit un lever sec parce que vous êtes habitué. Vous allez prendre un lever liquide qui va vous donner la même chose mais dans une plus grande variété de possibilités selon vos goûts, selon vos taux d'alcool, selon les estères que vous voulez et que vous allez pouvoir vous amuser. Et je tiens à remercier Escarp pour tout ce qu'ils font. Si vous n'avez pas suivi la compagnie sur Facebook, Instagram, ils font plein de podcasts ou des vidéos ou des choses pour vous montrer comment utiliser leur lever, quelles souches qu'ils utilisent et tout. Et on a beaucoup de souches présentement disponibles avec eux. On essaie d'acheter tout ce qui est disponible quand je fais des commandes qui se trouvent avec une fois ou deux semaines. Alors, on a quand même beaucoup de souches disponibles. Je tiens aussi à vous dire que je ne tiens malheureusement pas toutes les barrettes en stock. Et si vous voulez brasser avec des bactéries un petit peu plus, je vous conseille de commander deux ou trois semaines d'avance parce que le brasseur en tient une ou deux mais pas beaucoup, beaucoup parce que ce n'est pas le style que j'aime nécessairement brasser le plus avec et ce n'est pas ce que mes clients non plus aiment le plus. J'en ai tout le temps deux ou trois souches mais si vous prévoyez brasser professionnellement avec des péridactéminus ou whatever, juste allez voir sur le site d'Escarple s'ils sont disponibles. Envoyez-moi un petit courriel et ça va me faire un grand plaisir de vous les commander juste pour vous. Il est fin. Alors pour le concours, comment ça va fonctionner aujourd'hui? On va faire le même principe que vous allez en bas de l'écran, vous allez avoir le lien du concours. La dernière fois, on avait discuté qu'on va toujours faire tirer une levure en conséquence du sujet d'aujourd'hui. Et que tant mieux pour vous, celui qui va pouvoir gagner cette type de levure. Aujourd'hui, on a parlé de Barley Wine pour une Américaine de Barley Wine. Donc, on parlait de American Hell. Mais l'American Hell, honnêtement, il faut faire ce que vous voulez avec ça. Mais vous pouvez aussi utiliser, moi, je vais élargir le spectre un peu. D'accord, d'accord. Oui, on boit un vin d'orge américain, mais il pourrait être anglais aussi. Fait que tu pourrais prendre une English, tu pourrais prendre tout le type anglais et américain qui va faire la job. Moi, j'aimerais aussi vous demander que vous nous envoyiez vos photos. Très important. Alors, pour gagner, il faut faire deux choses. S'inscrire dans le lien qui est en dessous de la vidéo et si tu es en podcast, on va le mettre aussi dans les liens du podcast. L'autre chose, c'est qu'il faut que tu sois disponible à prendre des photos et les envoyer à la podcast en commercial le 13ion. Brasseur.ca ou info en commercial lebrasseur.ca pour qu'on puisse partager l'expérience avec vous et c'est comme ça que nous, on sait que vous avez vraiment brassé avec la leveur qu'on vous a donné puis que le monde peut savoir qu'on l'a vraiment fait tirer au lieu de juste faire du blablabla puis il n'y a jamais personne qui voit rien. Oui, parfait. Je pars avec puis en fin de compte, c'est mon qui est gagnant. Pas du tout. On veut vous faire participer puis on veut que vous découvriez quelque chose aussi que si vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez pas parce que sur le marché, ça fait des années et très des années, les plus populaires dans les leveurs liquides, YIS et White Lab. C'est ceux-là qu'on peut voir un peu partout et maintenant, on a quelque chose de canadien qui est supérieure, équivalent? Équivalent. Équivalent. On ne va pas dénigrer les autres quand même. Non, non, non. Ce ne sont pas des mauvais produits loin de là. Alors, pour l'occasion, j'ai décidé, moi, Fitz, le brasseur qui a la compagnie Le Brasseur Adelson et au www.lebrasseur.ca de faire partager tout le Québec et tout le Canada au complet. Alors, peu importe où tu te trouves au Canada, désolé pour les Français qui nous écoutent, mais ça coûte un petit peu cher d'envoyer une leveure express poste chez vous. Je vais payer le transport pour vous. Alors, si vous voulez utiliser, vous gagnez puis vous habitez au lac Saint-Jean, bien, je vous permets d'avoir le transport gratuit pour vous envoyer la leveure et si vous voulez commander une recette de grains aussi pour qu'il va aller avec votre leveure que vous avez gagnée, je vous paye aussi le transport. Ça va me faire un grand plaisir de vous donner le transport sur cette chose-là. C'est cool, ça. C'est vraiment là. En tout cas, moi, je serais content. Fait que si tu veux participer, bien, juste suivre en dessous de la description le concours pour la leveure d'escarpement et ça va nous faire un grand plaisir à moi, à Kevin et à la compagnie Escarpement de vous faire parvenir cette leveure-là avec, si tu veux une recette, la recette aussi. Tu as juste acheté tes ingrédients, me dis, tu as gagné ta leveure et on va te mettre dedans. Ça va me faire un grand plaisir de t'envoyer ça gratuitement, tout ça au frais du brasseur. Excellent! Aujourd'hui, on a un autre concours pour vous. Tant qu'à être dans les concours, c'est... Let's go! On en donne un autre. Alors, mon Kev, il faut que tu nous expliques un petit peu. C'est Kevin qui est arrivé avec ça et je suis vraiment content parce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à des concours. Fait que si toi aussi, tu es un artisan local et tu veux faire participer notre communauté pour pouvoir gagner des choses, bien, tu as juste à nous écrire à podcastacommercialabrasseur.ca et nous faire parvenir les choses que tu aimerais qu'on fasse tirer dans notre podcast. Alors, Kevin, je te laisse présenter un petit peu les choses que tu as à faire tirer. Je pense qu'on va tout faire tirer en même temps. Oui, oui, on va faire un concours avec tout le lot. Vous pouvez trouver le site web sur www.watcreation.com ou bien sur Instagram sur Watt79. Donc, cet artisan peut faire sur des commandes spéciales qu'est-ce que vous voulez, le type de design que vous voulez. Il y a ses propres créations, il y a ses… Là, on va donner un exemple ici. C'est un ouvre-bouteille avec une création qu'il a faite et que si vous avez une demande spéciale, il va simplement faire votre demande spéciale à vous. Et en même temps, il a fait aussi deux sacs réutilisables à l'effigie de microbrasserie et que je ne sais pas si on le voit bien à l'écran et qu'on a deux sacs comme ça. Je trouve ça le fun de pouvoir encourager un artisan local qui a une façon de se faire connaître en même temps et pour nous, de notre côté, ça donne un petit clin d'œil côté style bière. fait qu'on est très content de pouvoir partager et qu'on va pouvoir mettre dans le bas de l'écran son site web et son Instagram pour que les gens puissent aller directement sur découvrir ses créations. Et pour participer, encore une fois, suivez les instructions en bas. Aujourd'hui, vous avez comme trois concours pour participer pour pouvoir gagner soit une carte cadeau, soit une lever avec l'expédition gratuite, évidemment, et avec notre artisan local qui est watts79 sur Instagram qui va vous permettre de soit mettre une nouvelle décoration, avoir un sac réutilisable à l'affiché de microbrasserie et d'encourager un artisan local. S'il vous plaît, si vous voulez nous encourager encore, bien, allez liker ses pages Instagram et sa page Facebook s'il y en a une. Je ne sais pas s'il y a une page Facebook, j'imagine que oui. Il a parlé d'Instagram et il y a un site web avec ses www.watscreation.com Fait que vous pouvez aller voir et ça lui faisait un grand plaisir de vous partager ça avec lui et c'est comme ça qu'on encourage un petit peu notre économie locale en aidant les petits artisans locaux avec leur création. Fait que félicitations aux gagnants et aux gagnants ou à la gagnante de ce magnifique présent. Puis on va essayer de vous faire plusieurs concours comme ça dans nos podcasts prochainement. Fait que si tu as une petite compagnie toi aussi qui aimerait partager quelque chose avec nous, bien, juste nous l'envoyer puis donne-nous un petit review sur ce que vous faites comme compagnie avec vos liens et ça va nous faire plaisir de transmettre ça à nos auditeurs qui nous écoutent présentement en vidéo ou en podcast. Tu sais-tu, Kevin, qu'on est vraiment connus en podcast et de plus en plus de monde nous écoute puis je trouve ça vraiment cool. Oui, on a plusieurs vidéos qui ont tapé en haut de mille sur YouTube. Malheureusement, je ne le vois pas au niveau du podcast audio, mais ça va sur les sujets. Des fois, les sujets populaires viennent chercher plus les gens. Je ne comprends pas. disons que ça a été un petit winner là-dessus. Moi, je suis encore un petit peu déstabilisé parce que je suis habitué de ton arrêt de la caméra et quand je rencontre du monde, c'est « Ah oui, c'est qu'elle m'enflue, comment ça va? » Ah, bonjour, enchanté. Je suis toujours content de voir les gens, c'est aucun problème et je ne suis juste pas habitué d'être reconnu quand je me promène. Tu vas être habitué de mon cœur parce que ça fait juste commencer avec les nouveaux studios. J'ai hâte de vous commencer à vous expliquer qu'est-ce qui va se passer en arrière. Ça va être quelque chose de vraiment cool et pour connaître tout ça, il va falloir rester un petit peu plus à l'écoute. Vous allez voir des bouteilles apparaître et des choses apparaître derrière moi dans l'étagère qui se trouvent absolument vides complètement ou pratiquement à part le café de Fit qui est très bon. Puis, c'est ça, j'ai hâte de vous présenter les nouvelles choses qui vont arriver et j'espère que ça va vous plaire énormément. Alors, je pense qu'on a fait le tour beaucoup de la Harley-Win aujourd'hui, mon cas. Parce que moi, je l'ai très apprécié. Écoute, c'est juste parce que on aurait bu plus mais ça reste 11%. Je suis content que ce soit l'après-midi mais quand même. Il faut quand même aller retourner en auto et continuer les certaines choses qu'on a à faire dont moi, les 5 millions de choses que j'ai à faire que j'ai commencé. Moi, mon spot. Exactement. Kevin, il y a un spot et il aimerait tellement ça m'inviter mais qu'est-ce que tu veux, un COVID oblige? Mais présentement, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est tout pour le petit podcast. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir à moi et à Kevin. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner si tu nous regardes sur YouTube ou sur le podcast. La petite cloche sur YouTube pour rien manquer de ce qu'on fait à l'avenir. Puis, on se dit dans un prochain podcast, les amis, qui va arriver de plus en plus vite parce que là, on est bien seté. C'est plus facile à faire. C'est plus facile à monter aussi en ayant des nouveaux studios d'enregistrement. On n'a pas besoin de passer des heures dans le montage. Oui, parce qu'à chaque fois, il fallait tout défaire le setup, refaire le setup parce qu'on faisait souvent ça à sa boutique et souvent, c'était à l'endroit où c'est que Fitz brassait. On ne peut pas laisser les choses sur place. C'était quand même très restrictif comme espace et que maintenant, ça va être du in and out et qu'on pourrait s'appeler n'importe quand. On en fait ça un soir. OK, go! Le setup est déjà fait puis on va vous répondre plus rapidement avec les nouveaux setup. Si tu as un style de bière que tu aimerais qu'on déguste et que tu veux savoir comment on fait la bière et tu vas avoir des trucs et conseils sur ce style-là, tu veux juste nous le marquer en commentaire. C'est mieux faire un grand plaisir. Ciao les amis! Bonne grâce à tout le monde!